. Choc à Montpellier, derby, classico, duel d'alliés. La quatrième journée passée au crible. De Montpellier qui reçoit Toulon, au derby qui opposera Clermont et Brive, voici ce qu'il faudra tout particulièrement observer au cours de cette quatrième journée de top 14. Le match qui compte, Clermont brive ce derby du centre entre Jonard et Cougou revêt déjà une importance capitale pour les deux équipes. Après son humiliation, pour reprendre les termes de son manager Franck Azema, à la Roel , Clermont se doit de réagir avec la manière dans son entre-duit Marcel Michelin. . Cela tombe mal pour les brévistes, auteurs de 0.0 lors des trois premières journées et qui sortent d'une lourde défaite à domicile contre le Racing 92, 6-25. . Malheur aux vaincus. . Malheur aux vaincus. La fiche qui fait saliver, Montpellier-Toulon le leader invaincu du top 14 reçoit le rugby club Toulonnais . Quatrième. Pluie d'étoiles sur la pelouse de l'Altra de Stadium où les Montpellierains de Verne à côté vont tenter d'engranger un quatrième succès en autant de rencontres. . Le Clasico, un peu, démodé, Toulouse Stade français Ce grand classique du rugby français a peut-être perdu un peu de sa saveur depuis quelques années mais il reste une belle affiche de notre championnat. . En ouverture de cette quatrième journée, 14h45, les deux stades vont s'arronter ce samedi à Ernest Wallon. . Toulouse, qui reste sur une défaite encourageante à Mayol, 16h20, voudra poursuivre sur la lancée de son bon début de saison et rester maître à domicile. . Le Stade français, lui, sort non-match sur la pelouse de Bordeaux-Bègle, 10h30, et devra montrer un autre visage à Toulouse, pour leur deuxième déplacement consécutif. . . Les hommes, duels d'alliés à Montpellier Le Choc au sommet de cette quatrième journée va voir sa honte et certains des tout meilleurs alliés du top 14. . 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 Le week-end dernier, les champions de France en titre devraient profiter de ce derby pour remettre les pendules à l'heure. Le dernier club à n'avoir marqué aucun point sur ses quatre premiers matchs. Mont-de-Marsan, lors de la saison 2012-2013. Cette année-là, le club landais était descendu en pro des deux. Les brie-vistes savent à quoi s'en tenir. .